... Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Témoins de campagne consacrée à l'interview de notre invité, Patrick Devey-Djian. Première question, la réforme des collectivités territoriales a suscité quand même beaucoup d'opposition. En tant que président du Conseil général, qu'est-ce que vous souhaitez avoir mis en place pour ces collectivités et vous proposez notamment l'autonomie fiscale et tout ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Moi, d'abord, je suis favorable à la compétence exclusive pour les collectivités territoriales, y compris pour les conseils généraux, bien que je sois président du Conseil général. Il faut bien considérer que la France est le seul pays dans lequel chaque étage de collectivité territoriale a pratiquement une compétence universelle. Le résultat, c'est évidemment... Par exemple, si je prends le logement, le logement est géré d'abord par l'État, ensuite par la préfecture de région, ensuite par la préfecture de département, ensuite par le conseil régional, ensuite par le département, ensuite par la commune, et bien souvent, mais pas toujours, par l'intercommunalité. Donc, ça fait 6 ou 7 services instructeurs pour une même opération. Donc, ça fait beaucoup de gens et beaucoup d'argent dépensé rien que pour le fonctionnement de toutes les opérations. Et ensuite, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut passer les 7 étages pour arriver au résultat. La France est le seul pays qui fait ça. Et donc, c'est extrêmement coûteux. On revient à la question de l'endettement, de la dépense publique, et c'est une des causes du développement de la dette publique. Donc, je suis, comme c'est le cas pratiquement partout en Europe, partisan de la spécialisation des collectivités territoriales sur un certain nombre de compétences qui doivent être en relation avec leur plus ou moins grande proximité par rapport aux utilisateurs. Deuxièmement, je suis partisan du principe de substitution et donc d'une vraie décentralisation et non pas d'une décentralisation surveillée et confisquée par l'État qui doublonne tout en permanence avec des établissements publics. Avoir privé les communes de leurs recettes issues de la taxe professionnelle, ce qui n'a pas apporté le dynamisme attendu, n'était-ce pas une erreur de la part de Nicolas Sarkozy ? Non. Alors, d'abord, il faut quand même rappeler que c'était largement réclamé par tous les agents économiques parce qu'il y avait la disparité des taxes professionnelles suivant les collectivités. Chacun votait son taux. Et donc, il y avait une grande disparité dans ces taux. Si je donne un exemple, par exemple, de l'effet du changement dans ma collectivité, si j'augmentais mes impôts d'un point avant la réforme, ça rapportait au Conseil général des Hauts-de-Seine 6 millions et demi. Aujourd'hui, si je les augmente d'un point, ça rapporte moins d'un million et demi. Donc, si vous regardez les choses, mon budget dans les Hauts-de-Seine, c'est un milliard huit. Donc, si j'ai une impasse budgétaire, c'est, mettons, 30 millions. Si j'ai 30 millions de déficits, par exemple, dans l'établissement de mon budget, par rapport à un milliard huit, vous voyez, 30 millions, ce n'est pas grand-chose. Bon. Si je veux compenser, ces 30 millions, par une augmentation des impôts, il faut que je les augmente de 22 ou 23 %. Pour seulement, vous voyez, 30 petits millions par rapport à un milliard huit. Bon. Évidemment, ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas augmenter les impôts de 22 % pour un simple ajustement budgétaire. Donc, c'est le cas. C'est l'exemple de mon département. Mais toutes les autres collectivités sont à peu près dans ce type de situation. Donc, évidemment, ça leur est très difficile d'augmenter la fiscalité. Mais ce qui est plus grave, c'est que je pourrais me dire, surtout dans les Hauts-de-Seine, bon, je n'ai pas le droit d'augmenter mes impôts, j'ai besoin d'augmenter mes ressources, j'investis pour augmenter la masse imposable. C'est-à-dire que j'ai X entreprises dans mon département qui payent un taux que je ne peux plus modifier. Eh bien, je me débrouille pour en avoir davantage d'entreprises. Je travaille à en avoir davantage. Eh bien, maintenant, on me colle aussi la péréquation pour ceux qui, évidemment, ont mal géré pour financer la Seine-Saint-Denis qui a fait des emprunts toxiques. Le Parti communiste qui faisait toute sa propagande contre le capitalisme américain a été le premier client de ces produits les plus vénéneux. Et aujourd'hui, ceux qui gèrent consciencieusement, laborieusement leur collectivité locale vont devoir pérécouer, comme on dit, verser une part importante de l'augmentation éventuelle de leurs recettes pour ceux qui gèrent plus mal. Bon, ça n'est pas très stimulant. Très bien, alors, on en a parlé. Et sur le débat politique, ça ne permettra plus de faire... Non, mais sur le plan de fonctionnement démocratique, ça ne permettra plus de faire la différence dans la qualité des gestions entre les uns et les autres. si tout le monde, quelle que soit la manière dont il gère, quels que soient les choix politiques qu'il fait, est assuré de recevoir la même somme sans aucune conséquence pour les éventuelles erreurs... On met dans un même sac les bons et les mauvais élèves. Voilà, donc c'est très mauvais. On vous a bien compris. D'accord, donc on en a parlé. Les élections locales, aussi bien régionales que cantonales, ont été dernièrement beaucoup remportées par la gauche. Comment vous analysez ça et comment la droite pourrait récupérer, regagner ces collectivités locales ? Alors, je pense que la gauche a conquis beaucoup de collectivités locales pour plusieurs raisons. La première, la première raison, c'est que les Français sont un peuple contestataire, critique, et ils acceptent d'être gouvernés, mais ça ne leur plaît pas tellement parce que c'est un peuple libertaire. Et ils votent souvent, et surtout aux élections intermédiaires, contre le pouvoir central. Donc nous avons été longtemps, nous sommes depuis longtemps aux responsabilités du pouvoir central. Les Français nous le font payer en votant pour les collectivités locales. La même chose est arrivée quand la gauche était au pouvoir central avec François Mitterrand. Moi, j'ai gagné les élections à Otteni en 1983, deux ans après la victoire fracassante de la gauche en 1981. Donc, c'est la première raison, elle est là. C'est-à-dire que les Français ont le sens de l'équilibre et du contrepoids. Mais pensez-vous qu'avec toute cette accumulation de défaites de la droite dans ces collectivités territoriales, est-ce que la droite peut-elle toujours gagner en 2012 ? Ce sera difficile. Ce sera difficile ? On va parler après du programme de l'UMP. Non, ce sera indiscutablement difficile. Donc vous m'avez demandé pourquoi la gauche avait gagné tout ça. Je dis, un, c'est d'abord le désir de contrepoids qui est constant dans le vote des Français par rapport au pouvoir central. C'est une première raison. La deuxième raison, il faut bien le reconnaître, la gauche est plus décent, enfin, pas toujours, mais globalement, elle est plus décentralisatrice que la droite, elle est moins jacobine. Dans cette maison, on apprend plus le jacobinisme que la décentralisation. Ici, on se prépare bien souvent, pas toujours, mais on se prépare bien souvent à servir l'État plus que les collectivités locales. Ça change un peu. Je crois que ça évolue un peu. Ça change un peu. l'École nationale d'administration est faite pour servir l'État et pas pour servir les collectivités locales. Et donc, la philosophie dominante va plutôt dans ce sens-là. Mais la gauche a une philosophie décentralisatrice, il y a une tradition décentralisatrice plus ancrée que la droite. Et donc, au plan local, elle répond mieux aux besoins d'autonomie d'une société moderne ouverte sur le monde comme nous le vivons aujourd'hui. De ce point de vue. Et donc, la droite doit se réformer pour être davantage en phase avec un monde ouvert et non plus avec une organisation pyramidale et hiérarchisée de la société, héritée de Napoléon, malgré quelques réformes, mais globalement d'essence napoléonienne, complètement en déphasage par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble du monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada